Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao ! On continue notre campagne, j'aurais ajusté mon micro, voilà, et du coup on avait quasiment terminé le tour, ici on était en train d'aménager notre nouvelle colonie. L'Hadad va rester, je pense, encore un tour ou deux dans le coin pour voir un peu comment ça se passe. On verra après quelle est la suite, est-ce qu'on rentre sur le Hathi, est-ce qu'on retourne par là ? Là c'est quoi cette armée ? C'est son armée à 20 qui est en train d'entrer. Ok, il a l'air quand même d'avoir des mecs un petit peu efficaces. Ici on était en embuscade, là, ça y est, il a sa rébellion. Il a sa rébellion. Mais il est plutôt serein, ok. C'est ça, c'était le 42, c'est ça, c'est parce qu'il y a la rébellion en cours, ok, pas de soucis. Au niveau des actions restantes, donc Haddad s'est pas déplacé, on a des échanges, mais je les ai gérés pendant... Alors je les ai gérés en off, donc on passe le tour et on va voir un peu ici, est-ce qu'on arrive à toper une petite embuscade, ça serait marrant. Alors là, Siri décide à se bouger, ça y est. Ah, il est passé à 12 troupes, ok. Il commence à avoir une armée un peu plus énervée. Bon, cette erreur c'est de la dogue, mais c'est pas très gênant, ils sont à l'arrière. C'est une ligne de front, tiers 4 là, ça commence à jouer sérieux là. Qu'est-ce qu'il va faire du coup ? Pour le moment, il se déploie dans son territoire. Peut-être lui qui va nous entraîner dans une guerre avec Atura. Alors ici, est-ce qu'il nous voit ? Ok. L'embuscade a échoué, mais c'est quand même nous qui sommes en attaque. Et du coup, on a plein de renforts par contre. Ah, intéressant. Je pense que si je refuse d'attaquer, du coup, ça fonctionnerait, il y aurait les renforts, je pense. Qu'est-ce qu'il a du coup ? Unité d'élite. Ah, il a une belle armée, hein. Si on lui écrase, jamais il ne la remontera. Ses archers ont une défense en mêlée, une attaque en mêlée très correcte. Il a un peu de frondeur. Il a beaucoup, beaucoup de tirs. Mais on a une certaine quantité de cavalerie pour s'en occuper un peu. Eux, ils ont 45 d'armure. Nos frondeurs, ils ne percent pas les armures. Non. Mais ils ont une belle portée, donc les mecs sans bouclier, là, on peut leur faire très mal. On va la tenter. On va la tenter. En plus, on a potentiellement à voter un défensif. Euh... Ouais, non, là, on va essayer de profiter de nos tireurs. Il veut pleuvoir. Allez, on prend. Alors, à quoi ça ressemble ? On pourrait se mettre, oui, on pourrait carrément se mettre de l'autre côté, là. Il serait obligé de traverser là ou là. Ici, il ne peut pas passer, donc on pourrait assez facilement défendre là, défendre là et avoiner avec nos tirs. On va probablement faire ça, ouais. Toi, tu n'as pas... Non, il n'a pas le... On va mettre ces unités-là derrière pour apporter le bonus de contre-maître. Les archers, juste ici, pareil là. Et on va mettre la race. Alors, on ne voit pas où il est déployé pour le moment. Je suis pas sûr qu'ils soient hyper efficaces parce qu'ils sont dans la forêt, donc on va plutôt les mettre de l'autre côté. Voilà, et là, du coup, pendant qu'ils seront dans la boue, là, on va les défoncer. On va mettre nos chars ici pour le moment. La cavalerie, est-ce qu'on a la possibilité de la cacher quelque part. Ici. Ici, ça peut être intéressant. C'est un petit peu loin, mais une fois qu'il aura mis cette tireure, s'il se déploie de ce côté-là, par là, on peut être très très bien. On va mettre le général un peu à l'arrière, mais au centre pour qu'il puisse bouger en cas de besoin. Et c'est parti. Pour le moment, on ne voit personne. C'est pas vrai qu'il ne s'est pas déployé tout là-bas et qu'il ne marche pas sur notre cavalerie. On a essayé pour ça, frère. Pas de hésitation. Ici, du coup, on a quasiment la même portée que les archers, donc on ne va pas profiter beaucoup de notre avantage de portée. N'importe quoi ne peut nous arrêter. Ils ne nous bougent pas. Il ne peut pas nous arrêter. Embrace votre fureur ! Merde ! Stop ! Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je voulais choisir juste la lécharme. Il a l'air d'a tout le monde de s'arrêter. C'est bon, il s'arrête. On peut les organiser. On va aller s'approcher des hauteurs avec notre char, au moins pour voir. Je vais le laisser cacher pour le moment. Et c'est vrai que vu qu'on les intercepte, même si ce n'est pas une embuscade, c'est nous qui sommes en attaque. Et ça, mine de rien, ça change un peu la donne. Je ne pense pas qu'on puisse le harceler suffisamment avec nos chars pour qu'ils bougent, mais peut-être. Je pense qu'on arrive en haut de la colline, là, on devrait commencer à voir un peu de monde. Non, même pas. Où est-ce qu'ils sont, c'est rigolo ? Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont, c'est rigolo ? Galoper un peu. Ah, là, on voit du monde. Ok, ah, ils se sont foutus tout là-bas, sur la colline, avec les archers de vent, donc on ne pourra pas vraiment les harceler. Ok, bon, bah, effectivement, il va falloir qu'on change de stratégie. Il va falloir qu'on change carrément de stratégie. Donc on va marcher jusque-là. On va mettre nos fondeurs devant. Les archers. Sur ce côté-là. Alors, toi, du coup, tu es bien placé, tu vas les surveiller. On va amener l'autre là. Voilà, le général, on va l'amener ici. La cave, pour le moment, elle n'est pas si mal placée, en vrai. On va la mettre un peu plus sur le rez de la forêt, mais il y a toujours moyen de sortir d'un coup et de tenter des trucs. Voilà, par contre, il va falloir qu'on passe en vitesse 3, parce que ça va être un peu long. Les frondeurs ont 210, on a 210. Donc ouais, mais il en a moins, donc à la limite, on peut apporter nos frondeurs. Laminé ces frondeurs. On va voir un petit peu si on peut le faire bouger. Mais bon, déjà, il faut qu'on traverse, du coup. La flotte. Il y a que j'avais un petit peu oublié ce détail. Pourquoi il y a un mec qui reste derrière, là ? Non, ce n'est pas un mec, c'est juste une flotte. Ok, pas de souci. Donc, qui on perd, hein ? Ouais, l'avant-garde vétérane, là, le chargeur et l'amie de royaux, ils sont un petit peu endommagés, mais... Ça, c'est quand même du mec vénère, hein. Bon, ce qui n'est pas mal, c'est qu'en vrai, il a une ligne de front relativement faible. Parce que les chargeurs, ils sont, certes, très efficaces, mais ils ne sont pas faits pour se battre, là. C'est déjà la pluie. Pourquoi ils ont 230 ? Ah, c'est des vétérans, eux, ils ont une belle portée, les frondeurs, là. Ça, c'est gênant, ça. Ça, c'est gênant. 230, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se débarrasse d'eux très vite. Alors, il se replace, sans surprise. Il a la hauteur, hein, du coup. Donc, on va sans doute changer notre ligne de front après. On va juste se replacer. On va peut-être essayer de l'envelopper un peu. Passer, ah, il y a de la boue. La boue, genre, si je prends ça comme une été. Ouais, ça diminue quand même énormément ses moyens de se déplacer. Donc, passer par là. Passer à l'assaut par ici. On va observer nos possibilités. Approcher les unités de char pour éclairer un petit peu le terrain. Et là, des mecs qui sont placés un peu n'importe comment. Ils surveillent ses flancs. C'est pareil, ils sont dos à moi, là, les mecs. Ils sont dos à moi, ok. On va repasser en vitesse 1. Tout le monde doit être un peu près arrivé, là. Ouais. Alors, comment on va jouer ça ? Il va falloir qu'on approche... Il a mis ses archers devant, du coup. Bon, ses frondeurs vétérans. Là. Ok, donc ça veut dire qu'on pourrait envisager d'approcher avec nos frondeurs. Attention à ses chargeurs. Ils peuvent assez rapidement se lâcher. Donc, on va avancer comme ça. On va récupérer, je pense, tout ça comme ligne de front. Qu'on va mettre pour le moment derrière. Avec un conscrit. Et on va préparer une petite force de débordement sur le côté. Avec... Je me demande si je ne mettrai pas les archers, là, du coup. Également. Le général, il va rester au centre. Hop, voilà. Ils ne sont pas trop fatigués, ça va, c'est frais. Ils sont censés gagner contre quasi tout le monde, c'est intéressant. Alors, ils sont à 90. Ceux, ils sont à 90. Ils ont le même niveau. Pourquoi est-ce qu'on gagnerait contre eux et pas contre eux ? C'est une question de placement. Peut-être que le jeu calcule le placement. Là, si on les attaques de flanc, forcément, on a plus de chances que si on les attaques de flanc. Il va probablement être ça. Il ne sait pas où est notre cavalerie. C'est peut-être pour ça qu'il s'est mis un peu en mode forteresse, là, avec des gens tournés un peu dans tous les sens. Tu vas aller par là, et toi, tu vas aller carrément par là-bas, s'il te plaît. C'est pareil, c'est de la boue, hein. On est considérés comme des nomades, ok. Mais ils sont suffisamment lourds pour galérer dans la boue. Forcément, les chevaux, dans la boue, ils peuvent se déplacer mieux que les humains, parce qu'ils sont plus grands, mais ils ne vont pas vite. Ils ont guidé des chevaux avec de la boue jusqu'en haut des genoux. Je peux vous dire que les pauvres, ils galèrent, quand même. Ils ont la force, mais ils galèrent. On va passer un peu proche. Non, ça va. Je pense que ça va. Et du coup, ce qui est devant, là, c'est de l'archer. Non, c'est quand même ces frondeurs, là, qu'on a porté jusqu'ici. Ça veut dire qu'on va pouvoir avancer jusque-là, et on devrait avoir les archers en vue. On va attendre que tout le monde arrive, parce que notamment les lanciers sont en galère. Et d'ailleurs, il y a toujours... Il y a toujours des mecs, là, qui sont un peu coincés dans les arbres. On a un petit bug, c'est dommage, avec la forêt, mais... Faut faire avec. Faut faire avec. Alors, il commence à se replacer. Pour l'instant, c'est pas une agression. Il est juste en train de se replacer. Pour qu'on s'énerve pas. Non, si ceux-là, c'est pas... Ouais, lui, il a le truc derrière. Mais lui, il a... Ouais, c'est vrai qu'ils sont plus lents, peut-être parce que leurs unités sont artificiellement éclatées. Un peu dommage. Ok, il a refait un... Ouais, c'est marrant, hein. Il se défend vraiment, il a peur de... Où sont mes cavaliers, hein. C'est assez intéressant. Donc, nous, on va avancer jusqu'ici. Avec, du coup, la ligne de front qui est là. On va les faire courir un peu, ça va peut-être les débloquer. Le général, il vient là. Le conscrit, il vient là. Et ici, du coup, vous, vous êtes en train d'arriver en position. On va vous avancer. Alors, s'ils se tournent, là, ils vont me voir. Donc, on va s'avancer jusqu'ici. Avec les archers. Les deux archers, s'il vous plaît. Voilà. On traverse la boue avec nos petits chevaux, là. Je ne suis pas peur de me faire mes mains, Dirk. C'est assez intéressant, franchement, sa position. Alors, elle peut paraître brouillonne. Mais en vrai, d'où que ma cavalerie sorte. Il suffit qu'il court un peu. Et il peut l'absorber très facilement. Ce n'est pas inintéressant comme placement. Très honnêtement, je ne le trouve pas inintéressant. Ok. Est-ce que les mecs, ils courent un peu, là ? Non, ils sont toujours coincés dans la pampa. Pas de problème. J'ai peur, surtout, que ça les fatigue, en fait. Ça compte comme de la fatigue supplémentaire. Donc ça, ce sera notre petite force d'assaut dans l'idéal. Une fois qu'on sera un peu engagé, on essaiera de voir si on ne peut pas caler des archers en tir direct, ce genre de choses. Idem avec les chars, là. Et là, du coup, on va pouvoir potentiellement call jusqu'ici. Avancez jusque-là. J'ai bien envie de vous mettre... Pour le moment, vous allez jouer les contre-melds, mais vous allez rester par là. Toi, par contre, je viens ici. Est-ce qu'on est suffisamment proches ? Ouais, non. Ces frondeurs royaux, là, ils sont hyper forts. Les frondeurs vétérans et les amis de vent, c'est pour ça qu'ils ont une telle portée. Tout à l'heure, ils étaient derrière. Ça veut dire qu'on peut envisager un rush. On allume ça. On allume ça. Ça va nous faire avancer à peu près jusqu'ici. Donc, on court avec eux également. Avec vous, on court pour que le contre-mètre reste valable. Toi, tu cours. Toi, tu viens à peu près là. Ici, on va commencer à menacer un petit peu les arrières. Ici, on va rester statique. Observer comment ça se passe. Je pense qu'on va... Pour l'instant, la cavalerie, on ne va pas la sortir parce que visiblement, ça le perturbe tant qu'il ne sait pas où elle est. Donc là, par contre, on va encaisser du tir, malheureusement. Donc, il faut m'avoiner ces frondeurs, là. Tout le monde tire, là. Tout le monde tire. Les conscrits, on peut les mettre en meur de bouclier devant les autres. Ce sera toujours ça qui est bloqué un peu. Alors, ils s'orientent pour tirer sur quoi ? Sur mon chef, là ? Ouais, on tire sur mon général, les petits sagouins. Et, euh... Bah, on a du mal, hein. On a du mal, mine de rien. Alors, ils ont combien de létalité ? On va quand même faire attention à ce qu'on fait. 6%, ça va. On peut se mettre une petite cachette. Voilà, comme ça, ils nous tirent plus dessus. Il va falloir qu'ils planchent deux cibles. Ça va leur faire perdre un peu de temps. Là, par contre, ouais, on s'est fait défoncer. Donc, on fait, malheureusement, les frondeurs vétérans, là, sont très, très bons. Il faut continuer de tirer dessus. Je devrais être caché, là. C'est abusé, ça. Alors, il commence à bouger. Ok, il commence à bouger. Donc, on va commencer à bouger, nous aussi. Avec tout ça. Objectif. On court jusque là. On court jusqu'ici. On va sortir la cavalerie, il est temps. Là, eux, on va les allumer. C'est pas trop un problème. C'est les royaux, en plus. Ça va faire très mal. Alors, là, il fait quoi, là ? Il envoie une avant-garde sur nos mecs. On va aller passer en escarmouche. On va avoir trop trop à les gérer. Et ici, on va commencer à lui tirer dessus. Ouais, on va commencer à lui tirer dessus. On voit sa vie qui descend. Alors, là, ça donne quoi ? Il y a l'avant-garde qui est là. On prend des tirs, bien évidemment. Il y a de l'archer vétéran qui commence à se lâcher. Les mecs, ici, sont fatigués. Lui, il est toujours en déroute. Les vétérans, ils en sont où, là ? On va passer à 41. C'est pas ouf, hein ? Ouais, il est à 58. Peut mieux faire, franchement. Peut bien mieux faire que ça. On va engager le combat. Même si c'est un petit peu risqué. Parce que les mecs sont quand même assez vénères en face. On va avancer avec le général jusqu'ici. Là, on va s'occuper de ça tranquille. Ici. On va courir. Là, on se concentre sur ça. La cavalerie. On va l'envoyer tout là-bas en courant également. Vous, vous vous absorbez les tirs, ça me va à limite. Je ne me gêne pas. Ouais, là, en fait, il, comme prévu. Hop là. Alors là, il y a des unités qui se faufilent un peu. Ma cavalerie est en position. Alors, on serait censé perdre avec la cavalerie contre ça, sérieusement ? C'est des archers vétérans ? Bah, on ne va pas les attaquer. On va plutôt charger là. Alors là, eux, ils sont en train de douiller. On va passer en tir direct pour allumer ça. Ici, du coup. Il va falloir s'engager. On va mettre, je pense, Sipvaline ennemi. Ah oui, non, pardon. Ça, c'est le truc de morale. Ce n'est pas le truc de charge. Attendez-moi. En avant. Eux, ils ont quoi ? Bonus de charge. 14%. Ouais, en létalité, ça pique un peu. Ici, bon, on va faire courir ça. Ça ne me dérange pas, outre mesure. On va se faufiler par là avec les chars. Toi, tu vas courir jusqu'ici. Vous. Toi, tu t'es reformé. Cours jusque là. Ici. Ce serait bien. Là, on va potentiellement être pris de dos. Donc, ce que j'aimerais bien, du coup, c'est engager de la troupe dessus. Là, pareil, on va courir par là. Et là, du coup, sur quoi on tire ? Toujours dans le tas là. On va tirer sur ça. Les archers, ils ont fait assez mal à ça. Ils vont changer de cible. Voilà, là, le moral qui tombe. Allez, il faut me les défoncer. Allez, 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 plus vite que ça. Stop, pique. Ils ont réussi à charger. Ils sont en déroute. Parfait. En avant, on va remettre un peu de patate. Là, la cavalerie a fait le taf. Il faut qu'on charge dans le dos de ça. Parce que là, c'est en train de céder. Malheureusement. Ici. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Est-ce que si je passerais... En tir, en charge. On peut tenter une charge avec eux. Là, ils sont en train de changer de direction. Ouais, on est sur de l'unité extrêmement costaud d'en face. C'est un peu le problème. C'est un peu ce que je craignais quand j'ai lancé la bataille. On va essayer de neutraliser. Voilà, un peu de tireur à droite, à gauche. Vous, vous pouvez commencer à tirer sur ça. On va aller harceler dans le dos. Là. Ce qui me plairait, c'est que vous tiriez là-dessus. Lui, il est en déroute complète. C'est parfait. Là, ce qu'on pourrait faire, à l'irrigueur, c'est repasser en tir direct et aller dans le dos de ça, là. Pour l'avoiner. Est-ce que niveau moral, on peut faire des choses ? Les épiistes en armure, là, ils sont en train de céder. Ce n'est pas cool. On fait une charge. Le moral est hyper solide de leur côté, sur tous les flancs. Sauf éventuellement là-bas. Mais est-ce que ce n'est pas trop loin ? C'est trop loin. C'est trop loin. Ils ne t'embêtent pas. Le combat ici, pour le moment. Là, du coup, on tire sur les vétérans. Ça va bien. On marche sur les frondeurs. Ça ne leur fait pas plaisir non plus. Ici, du coup, pourquoi tu t'occupes de ça ? Toi, tu vas faire... Est-ce que tu fais une charge là ? Ou est-ce qu'on laisse les frondeurs s'en occuper ? Ce n'est pas évident, ça. J'hésite un peu. Ça donne quoi, le reste du fight ? Le reste du fight, il est quand même compliqué. On va continuer de te faire te battre là. On va compter sur ceux-là pour gérer. Ici, on est censé être en escarmouche. Donc, on va reculer un peu. Ah oui, parce qu'ils ne vont pas vers nous, en fait. On est en train d'essayer de poursuivre les chars. On neutralise leur tir. Ça me convient. Bouf. Vous n'avez pas demandé de tirer sur ça, plutôt ? Il me semble. Et on est en déroute. Les conscrits vont tenir un peu, mais pas non plus hyper longtemps. Donc, il est temps qu'on arrive. Ça, c'est en déroute. Parfait. Là, on est en train de neutraliser ça. Ça, c'est en déroute. On va se reformer ici pour une charge. Ça a cédé. Donc là, autant dire que ça va tomber également. Là, c'est la déroute bientôt. Il faut qu'on avoine ces gens. Plutôt, vous, passez en tir direct et essayez de me faire tomber ça. Ici, ça donne quoi ? Ça, c'est en déroute. On va essayer de s'occuper de ça. Ah non, là, il y a eux qui arrivent beaucoup trop proches, là. On se dégage. Ici, c'est en déroute complète. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller libérer ce flanc avec notre cavalerie. Les archers fraquillent la colline. Là, ça s'est tombé. Mais nous aussi, on est tombé. Toute notre ligne s'est effondrée sur ce côté-là. Donc, ça pique un peu les fesses. Les vétérans et l'amis qui sont en train de nous rattraper, là. C'est pas bon. On s'éloigne. Vous, je sais pas ce que vous foutez. Mais on a besoin de vous, là. Ils sont en déroute ou pas encore ? Pas encore. Là, on peut peut-être tenter un... Vous ne savez pas qui vous avez à faire, là-dessus. On va faire un peu tomber le moral. Tirer là-dessus, tirer là-dessus. Là, on tire sur le général dans le dos. C'est pas si mal. La cavalerie, il faut qu'elle recule. Ok, ici, c'est en déroute. Venez me gérer cette ligne de fond. Et tirer direct dans le dos du mec. On va peut-être réussir à faire un peu de dégâts. Alors, la cavalerie, c'est bon. Là, il y a eux qui ont réussi à choper deux, trois mecs. On va passer, pareil, en... Tire courbe, tir varié. Alors, attendez. Tire courbe. C'est ça, je suis en tir direct, là. Oui, je suis déjà en tir direct. Ok, parfait. Joupez-moi ça. Ici, on a un prix un peu cher, parce qu'on s'est fait rattraper, malheureusement. Là, on a toute la cavalerie qui devrait faire, globalement, fuir ça. Ici, on s'est reformé. On va revenir en courant. Bon, là, c'est pas d'une efficacité dingue. Mais au moins, ça neutralise du monde. On va envoyer les chars dans le tas. Pareil, vous revenez ici, en courant. Et tir direct, ça fait le taf, là. On fait mal. Là, on a ramené de la force. Ça, c'est quoi ? Une avant-garde qui pourrait se reformer à un moment. Notre général prend un petit peu cher. Il n'est pas en super situation. C'est pour ça que j'aimerais bien réussir, là, à faire céder deux, trois unités. Genre, ça, c'est jouable, je pense. Là, on finit l'effrondeur. Ici, ils sont en train de nous charger des archers. C'est pas cool. Qu'est-ce que le raid ? C'est un mot d'escarmouche, on va leur tirer dessus. Ils vont vite, ils vont beaucoup trop vite. Ah, le moral cède. Excellent, le moral est en train de céder. Ça, c'est très bon. Ok, victoire. C'est pas gagné, hein. Notre ligne a eu un petit peu de mal. Mais du coup, là, il va falloir qu'on avoine. Ok, donc, go. Vous, vous passez en tir varié. Vous, on avoinez ça. Qu'est-ce qu'on a, là ? Onze archers vétérans. Les chargeurs et la mythes, là-bas, ils sont un peu loin. Il y avait des épéistes avec vous. Ils sont ouf. Ah, ils ont cédé définitivement. Merde. Ok, c'est pas grave. On va vous tourner. On va s'occuper de nettoyer un peu ça. Alors là. 15, ouais, ils sont au niveau de la sortie. On va quand même essayer de les rattraper. Là, la cavalerie, on va s'occuper des trucs vétérans. Pareil, toi, détache-toi. On va s'occuper de ça. Ici. Du coup, après ça, vous, ce que vous allez faire, c'est passer en tir varié. Tirez là-dessus. Et là, vous deux, occupez-vous de ce truc-là. Hop. On va essayer de faire le plus mal possible. Ça fait bien mal. Comment peut-il finir comme ça ? Alors, les chars, pourquoi ils sont arrêtés ? C'est déjà presque sorti, mais presque sorti, ça veut pas dire sorti. Ouais, parce qu'ils ont des mecs englués par là. Array pour la cavalerie. On va essayer de taper sur ça. C'est trop loin, malheureusement. On va essayer de nettoyer-moi donc ça. C'est pas grave. On prend quelques tir à main, quand même. Avec tout ça. Pourquoi tu cours ? Pourquoi tu fais rien, toi ? Pourquoi tu fais rien ? C'est pas le moment de rien faire. Deux ici, ça va. On va essayer de les rattraper, eux. Là, on les aura pas, malheureusement. Peut-être s'ils mettaient un petit tir de flèche, mais je crois qu'ils peuvent pas quand on les met vraiment mêlés. Ok, on va réussir à peut-être en tuer un ou deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité ? On pourrait aller frontalement contre ceux-là. C'est parti. Et du coup, on va envoyer toi. Et nettoyer ça, plutôt. Et vous deux, occupez-vous de ça. Pas la peine de courir. Là, on va passer en tir varié pour gagner de la portée. Ça, ça a été totalement annihilé. C'est excellent. Là aussi. Non, là, il reste encore du monde. Il reste carrément du monde, là. Arrêtez. Vous prenez des tirs. Pas grand-chose. Toutes nos unités rapides courtes, comme elles peuvent. Voilà, parfait. 17, 16, 12, 10. Hop, allez. On les capture, tous ces enfoirés. On n'a pas pu faire d'ombuscade, mais ça fait quand même le taf. Ici, cette unité était très nombreuse. Il faut qu'on la diminue. Là, c'est géré. Allez, on ne se préoccupe pas de ce dernier mec. Il est bien d'avoir un petit peu de cavalerie pour essayer de terminer les troupes. Parce que, mine de rien, c'était quand même compliqué. Le général est mort. Parfois, il faut l'arrêter. Ici, ils sont plus que 17, nos cavaliers, mais ils font le taf. Là, ils ont fini. Il reste ça, éventuellement, à attraper. C'est plutôt ça. Les archers vétérans, les 11 archers vétérans, on s'en remettra. 15, ça ne suffit pas à dissoudre. On sait qu'il peut y avoir des unités avec une ou deux troupes. Mine de rien, ça pique. Alors là, c'est peut-être pas utile, ça. La cavalerie est un peu fatiguée. On ne peut pas se le cacher. Allez, c'est parti en vitesse 3. Allez, descendez-moi de cette montagne. Voilà, une belle charge de chars comme on les aime en pente, là. 7, le mec qui était tout seul, on l'a fini. Ils sont encore 7. Allez. Ici, on l'a réussi à les gérer. Ils sont enfuis. On a réussi à les gérer. Il ne reste plus que là, du coup. Allez, il en reste 12. On est sur vous. Plus que 6, plus que 4, plus que 3, plus qu'un. Terminé. La victoire de juste là, je suis assez d'accord. Ça a basculé d'un coup, c'était pas fait. Mais on a gagné quand même. Et surtout, on a annihilé ses troupes. Et je pense que ses troupes-là, du coup, avec le mode, il va galérer à les récupérer. Là, remonter son armée, ça va être très très coûteux. Donc, il est possible que ce soit la bataille décisive de la guerre. On va regarder un peu l'équilibre de combat après. Ça, c'est fait. On prend la reconstitution. Il y a un beau butin, cela dit. Il me reste quoi ? Non, je pense qu'on lui a vraiment grévé ses capacités de combat. On va prendre le butin. Apparemment qu'il n'y ait pas une deuxième armée qui nous tombe dessus. Mais si on avait une deuxième, je pense qu'il l'aurait amenée. Enfin, il croyait voir le mec à neuf. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? La paix est un équilibre délire. Une guerre civile en Égypte. On ne regarde pas. Ah oui, lui, il commence à ne plus se sentir. Un panneau d'agression, on te file tout ça. Tu peux gentiment aller te faire voir, surtout. Tu as l'impression que cette bataille nous a coûté cher. Tu prends le doigt dans l'Aemonga. Du coup, lui, il se sent un peu plus confiant, forcément. Par contre, tu ne t'occupes pas de ta rébellion, tu t'en fous. Bon, ok, très bien, pas de souci. Ah ! Eux, ils attaquent. Guédine. Ok. Bien sûr, on le rejoint. C'est notre vassal. Donc là, du coup, par contre, ça va changer un peu la donne. Il pourrait nous attaquer. Non, a priori, ce n'est pas ce qu'il décide de faire. Il va attaquer ça. Ouais, ça me semble tendu, quand même. On a quand même deux unités de tier 4. Est-ce qu'on a une défense ? Non, je pense que là, on est en tier 1 plat. Qu'est-ce qu'il a ? Globalement, comme nous, mais en mieux. Non, on ne va pas faire ça. Ça sert à rien. Il va nous raser ça. On a quand même notre garnison dans la ville. Donc, c'est pas trop grave. Du coup, on est en tier 1 ennemi, là. Alors là, il y va. Et il n'a pas réussi à faire son siège sur Sud. Je suis assez d'accord. Alors, complot de cours exposé. Annuler notre complot. Refuser. Perce 60 d'estime auprès de lui. C'est pas grave. Notre compot, c'était pour lui faire de l'estime. Donc, on s'en fout. Par contre, on va du coup arrêter l'épisode là. Alors là, on se retrouve un peu isolé. Mais bon, on est quand même en force. Donc, ça ne m'inquiète pas trop. En plus, on arrive à se reconstituer. Parce qu'on a un énorme bonus de reconstitution. Donc, ça, c'est plutôt bien. J'espère, du coup, que cet épisode vous a plu. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada